Donc ils mettent tous les atouts de leur côté, mais ils ont quand même laissé les œillères plates d'entrée de jeu. C'est vrai que dès par l'autostar, le cheval ne va pas avoir beaucoup de temps de tirer. Aïe, 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 pas extraordinaire, pas extraordinaire, Quesacofedo, pas extraordinaire. J'ai peur qu'il ait du mal à se retrouver totalement, ça va être dur pour la victoire. C'est un gros souffreteux, on l'a vu sans enrainement. Aujourd'hui, il a un panurge, Jean-Michel, quand il l'a parfait, il lui met pas d'enrainement. Aujourd'hui, il a mis un panurge parce que le cheval n'est pas parfait certainement. Donc, comme il souffre un petit peu, on le voit d'ailleurs quand il souffre, c'est souvent dans le dernier tournant. Le cheval commence à voir la tête qui part vers le bas, comme ça, il plonge un petit peu vers le bas et il finit par faire la faute. Et donc, ce panurge, c'est pour essayer de l'empêcher de partir un petit peu sur le nez. Deux gyrophares, moins de deux minutes avant le départ de ce Prix de France 2006. Nicky qui a fait un bout très très vite au hit tout à l'heure. Ce cheval très vite ce Nicky, dans les jeunes, c'est vraiment le cheval spécialiste des 2100. En plus, il part derrière un bon dos, un gigante Néo qui va certainement essayer de démarrer le plus vite possible et contrer un petit peu Jacques de Bellouet ou se mettre dans le dos de Jacques de Bellouet. Parce que je crois que l'idéal pour tous aujourd'hui, c'est que Jacques de Bellouet, avec son numéro 9, parte comme un V2 et se retrouve en tête en pleine. Et la place derrière son dos va être très très chère. Attention, attention, que doit penser Jean-Michel Bazir actuellement ? Il sait qu'il est ferré Jacques de Bellouet aujourd'hui. Que va-t-il faire ? Va-t-il changer ses plans ? Va-t-il quand même prendre la tête ? Va-t-il résister à Jacques de Bellouet ? C'est peut-être tentable d'ailleurs, car avec un cheval ferré tout à l'extérieur numéro 9, le cheval est très très bien, Cazière de Guèze. On doit avoir de la bagarre, ça va être vraiment formidable. Les canters sont terminés, messieurs. Il y a les œillères qui descendent, Cazière de Guèze. Et par contre, Gigante Néo semble très très frais parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Il fait des petits écarts, il a moindre chose qu'il voit, il fait des petits écarts comme ça, donc le cheval doit être en pleine, pleine condition. On a tout misé sur le Prix d'Amérique avec Gigante Néo. Dans le Prix d'Amérique, il n'a pas fait vraiment une course dure puisqu'il a suivi jusqu'à l'entrée ligne droite et il est venu faire les derniers 250 mètres. Donc c'est un cheval qui a encore les ressources complètement intactes dans cette fin de meeting. Ah oui, et puis j'ai rencontré Dominique Lockneux, il est sûr de lui, sûr de lui, il est sûr d'être promis au deuxième. Et il veut prendre tête et corde aujourd'hui Dominique, il me l'a confirmé il y a quelques instants avant de rentrer en piste. Il veut prendre tête et corde et aller au bout comme ça. Il a raison, il a raison, les autres ont des petits handicaps quand même, ils ont tous un petit handicap. Et Gigante Néo, ça pourrait faire gagner Tarzan, Tarzan c'est notre Suédois le plus aimé de France. Il est presque français depuis un petit moment. Il est à 2 cm de moi Pierre-Joseph dans la voiture suiveuse. On va appeler dans quelques instants les chevaux derrière la voiture. Les ailes de la voiture se sont déployées, les TGV, les trotteurs à grande vitesse vont se placer derrière l'autostart. Ça va être formidable dans quelques instants, regardez ces vues, c'est la vue, c'est ce que voit le starter actuellement. C'est extraordinaire, là on voit toute cette fameuse montée quand vous partez au 2007 ou 2008, on voit que ça monte comme ça. Et c'est pour ça qu'un cheval qui est souvent mis dans le rouge au 2007 ou au 3000 mètres a du mal à finir parce que ça monte tout le temps. Allez, c'est le moment. Et là on va apporter la descente. C'est le moment, on se place. Il ne va pas tout de suite près des ailes de la voiture, Jacques de Bellouet. On voit Scarlett Knight qui comme il tire beaucoup, on le traserve au maximum également. Il n'a plus déjà prêt. Il n'a plus déjà prêt, casière de gaz également, Gigante Néo. Alors que Jacques de Bellouet va venir en progression à l'extérieur. Midi d'Ovre 6, ça ne se passe pas très bien. Scarlett Knight tire trop, on ne va pas coller. Oui, Jean-Michel Bazir ne colle pas tout de suite avec casière de gaz. Il va venir progressivement, on va accélérer maintenant. Alors Jacques de Bellouet à l'extérieur, il va venir en progression effectivement en compagnie de Mara Bourbon. En dedans, Jacques de Bellouet avec Dominique Leopneau col aux ailes. Ça va partir très vite dans quelques instants. Jacques de Bellouet qui part très vite en dehors, Pierre-Joseph. Ça va partir, c'est parti ! C'est parti avec Jacques de Bellouet tout à l'extérieur. L'alcool Dubon au centre. Kezakofeno, Kittimoli est au galop. Et Dominique Leopneau a pris la position de rêve. Tête à corde avec Gigante Néo. Allez, c'est la bagarre en tête avec Gigante Néo qui veut absolument garder l'avantage. Il a le meilleur avec Ladio Dubourg qui est très bien parti. Jacques de Bellouet à l'extérieur en troisième épaisseur. Et Kezakofeno qui est quatrième. Alors ça va être terrible car Jacques de Bellouet doit accélérer pour rejoindre et peut-être déborder. Gigante Néo n'y est pas arrivé de la descente. Toujours Gigante Néo en tête avec Jacques de Bellouet qui se passe à deux. Il doit peut-être prendre la tête. Il est passé en deuxième épaisseur juste au côté de Dominique Leopneau. Dominique qui voulait absolument prendre la tête. C'est le cas avec en troisième position le numéro 3, Scarlett Néo Dubourg est en quatrième position. Devant également Kezakofeno et Kittimoli alors que Superlight est au galop et a été disqualifié. Et nous voyons Niopet d'Ombraille très très attardé également Scarlett Néo qui est mal engagé. Naglo attend mais il aime bien attendre. Et pendant ce temps Jacques de Bellouet met la pression à Gigante Néo. Lut terrible ! Oui mais on calme le jeu maintenant Pierre-Joseph. On va se diriger vers la montée. On reprend un peu avec Jacques de Bellouet à l'extérieur de Gigante Néo. L'adio Dubourg est troisième avec Scarlett Néo qui est bloqué à la corde. Casière de Gez en position de contre en cinquième position avec Kezakofeno le long de la corde. Toujours Scarlett Néo dans le dos de Gigante Néo. Jacques de Bellouet la position de 2 à l'extérieur de Gigante Néo. Casière de Gez n'est pas loin en position de contre dans le dos de l'adio Dubourg. Ah il va être difficile de battre le record car on a vraiment repris. Mais on accélère maintenant avec Jacques de Bellouet toujours à l'extérieur de Gigante Néo. Casière de Gez qui s'apprête à déboiter. Il vient maintenant Jean-Michel. Il vient en troisième épaisseur. Jacques de Bellouet il faut partir de loin. Kittimoli n'avait pas véritablement la pointe de certains. Et Jacques de Bellouet met tout dans la bataille actuellement. Accélération de Jacques de Bellouet. Il prend de la vitesse avec Gigante Néo qui repart tout de même à la corde. Et Casière de Gez à l'extérieur de Lazio Dubourg est quatrième. Oh là là la lutte des trois favoris. Casière de Gez à l'extérieur Jean-Michel Lazier. Christophe Néo est au centre. Jacques de Bellouet et Dominique Coqneux qui n'est pas là-dessus. Avec Jacques de Bellouet c'est cher. Allez le dernier tour dans 500 mètres avant de recourir. Et ça va très très bien pour Dominique Coqneux. Avec Gigante Néo qui contrôle. Jacques de Bellouet est à sa hauteur avec Casière de Gez qui a un petit peu de mal. Et Lazio Dubourg qui est quatrième suivi par Naglo. Il faudrait sortir le grand jeu Christophe. Il est débordé par eux. Ça va être dur pour Jacques de Bellouet car Gigante Néo se détache maintenant. Il accélère le cheval de Stéphane Mellander. Il s'en va maintenant. Jacques de Bellouet après une longueur d'avance à Jacques de Bellouet. Caisseur de Gez vers l'extérieur. Lutte à trois. Lazio Dubourg à quatrième. Jacques de Bellouet debout en bout. Allez Jacques ! Un dernier baroude. Christophe Gallier et Jacques de Bellouet. C'est formidable. Un prix de corduier après la mérite. Voilà le franche. Il est venu rechercher Jacques de Bellouet. Il semblait battu à l'entraide droite. Il l'a refait. Quel phénomène. Chapeau je vous aime. Jacques de Bellouet. C'est incroyable ce qu'on a vécu cet après-midi. La victoire de Jacques de Bellouet. Il était battu à 50 mètres du poteau Gigante Néo. C'est incroyable. Il est exceptionnel. C'est un grand champion. C'est des chevaux qu'on voit tous les 20 ans, tous les 30 ans. Tous les 10 ans. On a des super chevaux. C'est incroyable Jean-François. C'est incroyable ce qu'il fait aujourd'hui. Christophe est sûr de son fait aussi. Il n'a pas cherché à contrer dans le dernier tournant. Il aurait pu essayer de pousser son cheval. Il est tellement sûr de son fait et sûr de son cheval qu'il a laissé Gigante Néo l'emmener à l'entraide droite. Il ne s'est pas affolé. Sachant que son cheval, il est dur. Il ne baisse pas de pied. Au contraire, il va toujours en s'améliorant. Il a laissé son cheval avancer. Il a poussé un petit peu à droite tout au long de la ligne droite comme il sait le faire. Mais vraiment, il est venu l'emporter d'une superbe façon. Gigante Néo, course à course. C'est ce qu'on a dit. Gigante Néo aurait pu gagner deux prix d'Amérique. Malheureusement pour lui, il est tombé sur un Jacques de Bellouet. Il aurait pu gagner un prix de France. Il tombe aussi sur un Jacques de Bellouet. Il y a Jacques de Bellouet et les autres. Quasir de Guest très très bien aujourd'hui. prix de vitesse dans le dernier tournant, à la sortie du dernier tournant. Jean-Michel a joué son vatou parce que venir à trois en dehors comme ça, c'est jamais évident. Et le cheval, à la sortie du dernier tournant où il a fait la faute dans le prix d'Amérique, Jean-Michel a été vigilant. Donc regardez, il a regardé pour se mettre dans le dos de Jacques de Bellouet, mais la Dio du Bourg est encore là. Donc il n'a pas pu retendre son cheval comme il aurait voulu. Il aurait voulu se remettre dans le dos de Jacques de Bellouet à ce moment-là et puis attendre l'entrée ligne droite pour redéboîter. C'est ce qu'il fait à ce moment-là. Il a même donné l'impression de venir pour être vraiment à la lutte, une lutte vraiment très très serrée entre Gigante Néo, Jacques de Bellouet et Kezako Feddo. Mais regardez ! Jacques de Bellouet est un ton au-dessus. Donc Christophe a son habitude, deux dînes de la tête et puis emmène juste avec les mains son cheval. Gigante Néo, deux déviéries de pas. C'est un super cheval. Il tombe sur un crack. Pas de chance pour lui. Et Lazio Dubourg, quatrième, super. Ah ouais, c'est vrai, quatrième, Lazio Dubourg, cinquième. Mara Bourbon, 9, 2 à 5 et 8. Le 447 pour le numéro plus gagnant. Jacques de Bellouet, c'est le lauréat de ce Prix de France 2006. C'est la première fois qu'il remporte cette compétition. Il a remporté le Cornulier, le Prix d'Amérique, le Prix de France. Aujourd'hui, il y aura le Prix de Paris. Il a été de tous les combats depuis le début du meeting d'hiver. Il nous a émerveillé en revenant top niveau. Il nous a fait souffler le chaud et le froid. Dans le Prix du Cornulier, il a remporté l'Amérique. Et là, on voit qu'il est vraiment au summum de sa forme. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'est Jacques de Bellouet aujourd'hui. Il vient de déboucher là. On est à l'intersection des pistes. Gigantnéo lance la bataille. Jean-Michel essaye de mettre la pression avec Cazière de Guèze. À ce moment-là, Jean-Michel regarde à son intérieur. Il se dit, si seulement je pouvais me mettre entre Lazio Dubourg et Jacques de Bellouet pour retendre mon cheval, il ne peut pas. Et là, Christophe, à l'entrée de la ligne droite, baisse les œillères de son cheval. Il a les œillères plates. Il pousse un petit peu à droite. Mais là, il accélère. C'est une Ferrari. C'est ce qu'on veut. C'est une Formule 1. Et pour finir, c'est lui qui est le plus fort. Gigantnéo, vraiment pas démérité. C'est un super, super cheval. Manque de chance. C'est un cheval qui pourrait avoir un palmarès extraordinaire. Il tombe sur un krach. C'est Jacques de Bellouet. C'est pas de bol. C'est pas de bol. Mais malheureusement, il y en a eu d'autres avant lui. Et je crois qu'il y en aura encore d'autres après. La réaction de l'entourage de Jacques de Bellouet. On reconnaît Michel Gallier. Le frère aîné de Christophe. Ici avec la casquette. Alain-Marie qui doit préparer un sujet certainement sur Jacques de Bellouet. Après le sujet qu'il avait mis sur le cheval de la Gacan montée qui était superbe. D'Alain Cani. D'Alain Cani. On me signale une interview tout de suite avec le lad de Jacques. Arnaud. Qui est avec Arnaud ? Richard ? Pierre ? Richard peut-être avec Arnaud ? Oui. Vous m'entendez ? Oui, oui, Richard. Je disais c'est la liesse. Incroyable. Il y a énormément de monde qui viennent féliciter Arnaud. Arnaud, vous êtes sur un nuage là. Parce que c'est vrai que ce prix de France, il fallait qu'il la gagne celle-là. C'était obligé. Il fallait qu'il la gagne. Il n'y avait pas le choix. Quelle est votre émotion à cet instant ? Scénario de course incroyable. On a vibré. Oui. Christophe n'a pas voulu prendre la tête. Alors que Giganteneo l'aurait laissé sûrement passer, je pense. Mais c'est un petit peu ce qu'il fallait faire. Mais ça a fait qu'entrée de ligne droite, ce n'était pas gagné non plus. Parce qu'à ce niveau-là, ils se tiennent quand même. Et Giganteneo était quand même en super super forme aujourd'hui. Dans le coup, entrée de ligne droite, un peu chaud quand même. Là, vous avez douté un petit peu. Parce qu'il y a ce passage quand même où Giganteneo prend de l'avance sur Jag. Ben oui, quand on est à la corde et à deux dans le dernier tournant sur des chevaux qui sont presque au même niveau. Préparation, tout ça, au même niveau physique. Non, c'était pas un avantage entrée de ligne droite quand même. Donc oui, il y a toujours un petit doute. Mais bon après, le cheval, il a fait la différence sur son moteur et sur sa classe. C'est normal. Bravo à vous tous. Je dis bien tous parce qu'il y a toute une équipe autour. Merci. Deuxième temps de la course. Le record 1'17 pour Naglo. Ici, on marche 1'11'6 Pierre-Emmanuel. Oui, 1'11'6 et un début de course extraordinaire. Christophe, vous me parliez de ces 57'6. Oui, le plus rapide du parcours avec ces chevaux-là, c'est en descendant. Donc on atteint presque les 58 km heure. Ça bouge de place. Quelle performance aujourd'hui. C'est extraordinaire. Vous me disiez dans le dernier tournant. Moi, j'étais un peu inquiet parce qu'il y avait Dominique Locneux qui allait facile à la corde. Ah oui, tout à fait. Dans le dernier tournant, j'ai peut-être pas choisi la bonne solution de le laisser à la corde de moi. Parce que Dominique était facile. Et puis Giganteneo, c'est pour moi d'être le premier genu. Et puis il s'est très bien sauvé en train de lignes droites. Et il va falloir qu'on s'affole pour le rejoindre parce qu'on va être battus sinon. La revanche après la déception l'an dernier et les malheurs ? Oui, il n'y a pas de secret. Un cheval comme ça, on aime bien qu'il gagne tous les classiques des vieux choux. C'est super. Bravo. Jacques de Bellouet remporte le prix de France 2006. Le numéro 9. Deuxième, le 2 Giganteneo. Troisième, l'As Casier de Guèze. Cinquième, le 5. L'Asio Dubourg. Cinquième, le 8. Marat Bourbon. Une, onze et six dixièmes. Une accélération, deux accélérations, trois accélérations. Presque quatre accélérations pour Jacques de Bellouet. C'est un phénomène. On va à Cagnes. C'est le prix de Jaggerstrand. La troisième tout de suite. ... ... ... Sous-titrage FR ?